bonjour mes petits tuissons j'espère que vous allez bien moi je vais très bien aujourd'hui on va ouvrir un petit colis je sais c'est quoi je ne le mets pas parce qu'il y a mon adresse j'ai reçu ce matin enfin plutôt cet après midi parce qu'il est une heure une heure de l'après midi ces petits colis du coup on va ouvrir ça tout de suite je déballe avec vous sans montrer trop mon adresse hop parce que mon adresse est dessus hop hop je referme les ciseaux je les mets à côté hop 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 oh qu'elle est belle la boîte regardez oh qu'elle est belle la boîte du coup on va la sortir et on va voir ça tout de suite regardez cette boîte mais elle est trop jolie oh elle est mignonne et je vois que l'appareil photo a des cheveux à moi trop mignonne j'adore comme ceci des petites étoiles rien du tout et là des petites des étoiles rien du tout voilà je ne sais même pas ce qu'il y a encore dedans comme je viens de l'avoir d'habitude je me spoil un petit peu mais là je ne sais rien du tout on va voir ça je ne sais même pas parce que j'en ai pris une spéciale cette année je ne sais pas parce qu'ils font un spécial noël je ne sais pas si c'est un spécial noël où c'est mes deux livres on va voir ça tout de suite ou le grand format dans le grand format il n'est pas encore été envoyé du coup on va voir je pense que c'est les deux petits livres allez on va voir ça tout de suite comme d'habitude ça s'ouvre toujours comme ça normalement pour l'année prochaine il y a du changement ça sera bien ça peut-être le changement c'est toujours plaisir notre petit mot toujours qui fait toujours autant plaisir on a du papier vert de soi hop hop regardez ce que je vois alors on a une petite sucette comme ceci regardez qui est tout mignonne oh c'est beau je ne sais pas si je vais la manger toute mignonne du coup c'est une économie de brochettes gourmand on ne pourra pas faire plus gourmand ça ne retient pas dans la box plus du petit colis ah là c'est un père noël logiquement je ne sais pas si vous voyez c'est de ta père noël voilà c'est plus gourmand qu'ils peuvent mettre en autant et bon et c'est un tisanal en plus voilà c'est du je ne sais pas de Sophie je vois il y a un petit truc derrière là mais je ne sais pas voir le nom père noël on en goûtera ça ah on a trois petits trucs aujourd'hui toute l'équipe du petit colibri vous souhaite une joyeuse fête voilà elle est belle la car j'adore elle va l'utiliser comme carte marque page après on a les deux petites marques page celle-ci elle est trop jolie j'adore regardez qu'elle est belle elle est trop mignonne et l'autre c'est la même avec un petit texte dessus c'est le choix d'un bon je ne sais pas quoi n'est pas moins difficile que la lecture en général hop 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 voilà de toute façon si vous voulez voir le texte je vais mettre le photo sur Instagram juste après la vidéo enfin ouais vous allez la voir je ne sais pas quand elle sera déjà mise alors après on a une petite boîte comme ceci toute mignonne voilà les bruxellois cannelle biscuits mademoiselle dame de France ingrédients farine de blé beurre noisette brune oeuf cannelle poudre poudre à lever amandes noix ouais c'est des petits biscuits on va vous faire ça pour vous montrer on va on va grossir avec tout ça regardez c'est des petits biscuits comme ceci ça si vous allez bien voir hop petits biscuits comme ceci ça me tend très bien là un petit peu faim en plus il est une heure que je n'ai pas encore mangé et ce qui nous intéresse punaise le paquet est gros le paquet est gros qu'est-ce qu'on va avoir dans ce oeuf j'ai perdu le petit ticker on va le mettre dans la boîte comme d'habitude on ouvre les sachets là je vais les utiliser pour les fêtes on va prendre un à la fois on va prendre le moins gros oui oh je voulais l'acheter c'est super je l'ai oh je suis trop contente et ma gourmand voilà c'est une youtubeuse qui a écrit son livre je suis trop contente on la voit ici en fantôme voilà le petit livre je suis trop contente je viens de le mettre dans ma ma wishlist de petit colis je suis trop contente voilà c'est du coup le pasté d'Emma de le livre de poche il est juste un petit peu abîmé là c'est un peu bête écrit par Emma Nina gourmand voilà et je voulais un tout petit peu le résumer atteint d'une maladie rare et incurable Emma se fait condamner mais j'espère profiter des dernières belles années de sa vie à New York entre deux bilans d'hôpital se trouve au poste au poste poste auprès d'un dernier je ne sais pas quoi le nom directeur du préciseur d'un groupe Anderson Anderson coopération cette rencontre va bouleverser la vie lui lui seul peut peut la sauver après que sa maladie l'a rattrapé elle doit plus la plus pétillante des choses peut-elle faire confiance à cet homme qui n'est pas tout tout à faire à humain avec un million de lecteurs sur son premier roman de la relouqueuse Nina Romand est une véritable neuro un roman euh roman c'est un petit roman je suis contente parce que je l'avais vu chez club et je dis j'ai envie de le prendre après je me dis mais parce que je viens de la mettre dans la wishlist est-ce que si le petit colis me le met je suis contente et il écrit comme ceci dedans je dirais que vous aimez bien parfois voir voilà je suis contente alors le deuxième il est épais comme je sais pas quoi garder ça mais moi comme ça je vois rien du tout ça il est louché je vois pas alors oh love for love love for you moi l'anglais c'est deux c'est beau c'est un beau livre un gros pavé de les ferra je vois pas le demi aux séries éditions ou H je sais pas quoi il faudrait que je m'entraîne à regarder les éditions des livres voilà je vais lire un tout petit peu le résumé parce que c'est un pavé si vous voulez je sais pas si vous allez faire pause vous allez bien voir voilà je vous mets très belle et très doux j'ai envie de j'ai envie pourtant je n'ai pas fini mon livre alors c'est en deux par cotis tomber amoureux n'est pas prévu dans le courant mais attends dans le courant pas de contact physique pas de démontration démontration en public et pas d'autres filles payant et de accompagnant avant le week-end et le reste de la fin telles sont les conditions de Poppy pour qu'elle accepte de faire passer pour une petite amie et Erin le temps d'un week-end si le principal la révolte elle doit pourtant amettre que ce ce job tombe à pic car Poppy pleine de subvention a besoin de sa fille seulement pour que leur couple soit crédible et fasse lumière auprès de la famille elle va falloir faire connaître elle doit faire connaissance avec le dernier faire semblant d'être amoureux d'un mec le plus beau et le plus populaire de tout le campus facile ne pas tomber amoureux de lui mais facile allez je vais lire l'autre parce que ça me tente j'ai envie ça me tente ça me tente ça me tente attend plus jamais elle ne le sera rapproche et encore moins détruit par un garçon si elle accepte d'aller parler à Ryan Ryan c'est l'unitique pour rendre service à Poppy sa meilleure amie elle était loin de elle est loin de penser que ses yeux bleus posés sur elle la troublerait autant et lui ferait perdre tous ses moyens loin de ses pensées aussi que ses sensations lui avaient manqué mais elle doit se reprendre Ryan est tout sauf un homme pour elle et il ne mérite certainement pas qu'elle rend à cette nouvelle règle star de l'équipe de basket à l'écho subdisement c'est le nom de l'équipe je suppose et inconditionnement dragueur pour lui l'amour n'est pas une partie de plus mais vraiment Jonah ne reviendra pas sur sa décision elle n'est plus elle n'a plus envie de jouer la passion de ce livre et des mots la ftera émis souvent la tête dans les nuages irrecurablement sensible aux additions du roman elle est décidée à écrire les siens après Brockman je crois pas tu aimeras Love Room si t'as son troisième roman dans la collection et H voilà il est trop beau j'adore j'ai envie de le lire ça me donne envie j'ai vu qu'il y avait des petits coeurs il y a des chapitres aussi j'ai vu le petit coeur là regardez il y a des petits coeurs il y a des petits corps il a l'air pas mal ouais j'ai envie de lire je sais pas combien de chapitres il y a combien de pages c'est punaise prologue je crois pas je sais pas 730 pages 730 pages j'en ai des livres à lire pour le moment ça me plaît j'adore 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 et vous dites moi lequel livre que vous aimerez bien lire voilà les deux me tentent moi c'est celui celui qui était dans ma vie lui non je le connaissais pas mais il me tente franchement il me tente du coup voilà je suis toute contente mais j'ai pas fini mon livre du coup je sais pas encore et puis j'en ai eu deux à prêter à mon papa du coup je crois que c'est ceux là que je vais commencer en premier avant de dire tout cela et moi ben voilà je trouve que la boîte est trop per chouette je suis contente de cette petite box trop chouette on a du manger comme d'hab surtout le manger c'est chouette qu'on reçoit du manger avec la boîte c'est les petits goodies voilà c'est trop chouette le deux marques aux pages comme d'habitude et la petite carte de nous souhaiter là toute l'équipe de Brigocoli vous souhaite c'est trop chouette maintenant si vous voulez la box est super pour le prix moi je suis contente je n'ai rien à dire je n'ai même pas pensé de regarder ce livre-ci il est marqué derrière qu'il est à 9,90 et celui-ci il est à 7,90 et la box je la paye 23 23,90 je pense je ne sais plus du coup et puis avec les petites gourmandises et en plus c'est pas c'est des artisanales du coup c'est quand même pas toujours donné non plus l'artisanale je trouve que c'est une bonne box voilà maintenant la prochaine box que vous allez voir du petit colis il y en a deux qui va arriver logiquement la box de Noël parce que je me le suis procuré bien sûr il me le fallait et le grand format que j'attends aussi qui va arriver d'un moment à l'autre que vous aurez aussi dans les jours à venir du coup moi je vous dis à bientôt ah oui j'oublie un petit pouce bleu un commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos il y a le petit lien utip aussi si vous voulez regarder quelques pubs pour l'année prochaine parce que là on est à la fin d'année pour acheter d'autres petits goodies ou petit sachet à ouvrir ou petit calendrier de l'avent en fin d'année ça me fait plaisir moi j'aurai quelques petits centimes pour vous et moi avoir du contenu pour ouvrir les petites choses sur la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve pour le calendrier de la vente tous les jours au matin bye bye tout le monde bonne journée ou bonne soirée bye bye bye